Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous ayez passé une bonne semaine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sous le signe du bien-être. Et pour cause, je vais en même temps faire mon petit masque plein les mains. J'ai pris plein de bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2023. J'ai vraiment envie de prendre du temps pour moi de me focaliser sur ma personne de façon absolument égoïste. Ça commence par des petits gestes à la con comme se faire des petits masques de main de bon matin. Bon, c'est très laid, je vous le concède, mais ça ne m'empêchera pas de commencer. Comme vous avez pu le voir dans une vidéo que je vais vous mettre juste ici, il y a quelques semaines, je suis allée chez META. Donc le groupe qui possède Facebook, WhatsApp et Instagram. Et en fait, il se trouve que j'ai reçu un mail avec un tracking number en provenance d'Irlande. Et je me suis dit, mais j'ai commandé un truc depuis l'Irlande, mais c'est quoi ? Du coup, j'ai réfléchi, j'ai regardé un petit peu sur mon Notion, mon fameux Notion que je vous ai montré dans la dernière vidéo. J'ai mené ma petite enquête et j'ai constaté que ce colis était peut-être en provenance de META. Par contre, qu'est-ce que c'est ? J'en avais absolument aucune idée. Du coup, j'ai pris mon mail en patience. J'ai regardé tous les jours pour savoir quand est-ce que mon colis allait arriver. Et finalement, mon colis est arrivé. Une petite enveloppe dans laquelle se trouvait un stylo et ce fameux cahier. Bon, il est dans un état pitoyable parce que j'ai pas vraiment pris soin de lui et je l'utilise vraiment tous les jours. Mais on s'en fout parce que ça ne lui enlève rien ses propriétés. Donc, je vous lis le petit message qui est écrit à la première page du bouquin parce que je trouve qu'il est vraiment hyper chouette. Peut-être que ça en inspirera certains d'entre vous. Donc, bienvenue au META Boost Leader Network. Nous vous admirons. Diriger une entreprise demande une détermination sans faille, une persévérance inébranlable. Nous voulons vous donner l'occasion de réfléchir à vos incroyables réalisations jusqu'à présent et de reconnaître le chemin parcouru. Pour commencer, c'est facile. Prenez deux minutes de votre temps le matin pour remplir la première partie de la page et deux autres minutes à la fin de votre journée pour remplir le reste. L'idée est qu'en prenant l'habitude de vous concentrer sur le positif, vous stimulerez considérablement votre activité et, avec cela, votre bonheur. Donc, en fait, cette introduction, elle explique tout simplement qu'il faut prendre du temps pour soi, prendre la mesure de ce qui a été réalisé. Je ne l'ai jamais fait. J'avoue que je n'ai jamais pris le temps tous les jours de me dire « Ok, je suis hyper reconnaissante pour telle ou telle chose. » Et c'est un challenge que j'ai envie de relever. Alors, combien de temps je vais le relever ? Je ne sais pas. J'aimerais bien entrer ça dans une espèce de morning et night routine. Je vous dirai si je le continue. Je vous dirai également si je l'ai arrêté et combien de temps je l'ai fait. Mais je vais vraiment essayer de prendre ces deux à cinq minutes tous les matins et tous les soirs avant de commencer ma journée et avant de me coucher pour poser sur un bout de papier les choses qui m'ont fait kiffer dans la journée et tout le bonheur que je me souhaite en gros. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Prenez du temps pour vous, pour votre santé physique et surtout votre santé mentale avec différents exercices. Ça peut dire la méditation. Moi, j'ai choisi de jouer le jeu de ce carnet de gratitude. Il en existe d'autres. Ça, c'est celui qui m'a été envoyé par Meta. Mais le plus connu, c'est le 5-Minute Journal que je voulais acheter depuis un temps et que je n'ai pas acheté pour x et y raison. Du coup, je pense que si ça marche avec ce cahier-là, je me plongerais dans une vraie introspection un peu plus poussée et dans un truc un peu plus chiadé avec ce fameux 5-Minute Journal. Voilà, c'était les petits mots que je voulais vous partager aujourd'hui. Ce n'est pas très long, mais je pense que c'est nécessaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Quant à moi, je finis ma petite routine bien-être et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !